Principale mort à Lisieux, les résultats très surprenants de l'autopsie dévoilée.Vendredi 11 août 2023, Stéphane Vittel, le principal du collège Pierre-Simon de la Place, à Lisieux, a été retrouvé morte au sein de son établissement. Dans un communiqué de presse, le parquet du procureur de la République a dévoilé les résultats de l'autopsie. Des résultats surprenants.Vendredi 11 août 2023, l'Académie de Normandie a annoncé la mort de Stéphane Vittel, le principal du collège Pierre-Simon de la Place, à Lisieux. Dans un communiqué, il a été précisé, M. Vittel était un personnel de direction engagé et attentif à la réussite des élèves. Alors qu'il s'apprêtait à partir en vacances avec sa femme et ses enfants, celui-ci s'était rendu dans son collège après avoir été informé du déclenchement de l'alarme intrusion. Aux alentours de cette heure, il avait été retrouvé à terre avec une plaie au front. Dans un communiqué de presse, le parquet du procureur de la République a indiqué, l'autopsie n'a pu ni exclure l'intervention d'un tiers, ni établir avec certitude une causée naturelle du décès. Des analyses toxicologiques et anatomopathologiques complémentaires ont été requises. Auprès d'une source proche de l'enquête, BFMTV a appris qu'il avait été constaté un léger traumatisme crânien, des lésions cutanées et des antécédents cardiaques non traités et un œdème pulmonaire pouvant être consécutif à un choc émotionnel. Le parquet du procureur de la République a par ailleurs ajouté, les premières constatations ont permis d'identifier une trace d'effraction sur une porte secondaire du collège. Il n'y a pas de désordre au sein de l'établissement. Pour BFMTV, c'est quelques heures après la mort de son mari que Jeanne Melo Vittel avait confié, il ne serait pas allé dans son collège à 6h45 le 11 août s'il n'y avait pas eu une alarme. Il y est allé une première fois, il avait oublié son portable. Il est revenu, il a dit qu'il y avait une porte grande ouverte. Il est reparti avec son portable. On trouvait que c'était long. Ma fille s'impatientait elle est allée voir et elle l'a trouvée et est allée par terre. Alors elle est sortie inurlant il est par terre, il est par terre. Jeanne Melo Vittel, je suis sûr qu'il s'est fait agresser. Si la femme du principal du collège Pierre-Simon de la Place lui a fait un massage cardiaque, elle n'a pas réussi à le réanimer. J'ai donné toutes mes forces pour le faire revenir, mais je n'ai pas réussi, a-t-elle fait savoir. Avec émotion, Jeanne Melo Vittel a ajouté, je suis sûr qu'il s'est fait agresser, il y avait de la lumière dans une fenêtre du collège, donc il y a eu une intrusion. Merci. Sous-titrage FR ?